salut salut c'est unique aujourd'hui une vidéo avec un nouveau concept le concept de vous apporter les nouvelles de l'univers de mtg qui touche mtga alors le principe serait d'avoir une vidéo toutes les deux semaines pour commencer qui serait là pour répertorier à peu près toutes les news vraiment utiles qui viennent de l'univers de mtg et qui va toucher donc qui va affecter d'une façon ou d'une autre magic jagatring arena le focus principal va être sur les decks qui sont joués sur le moment les decks du standard qui vont être joués en fait et qui vont avoir un impact sur mtga également alors pour être complètement honnête le cette première cette première vidéo est un squelette c'est pas forcément évident parce que on sait tous que le vrai standard va bientôt s'appliquer à mtga mais c'est pas encore le cas c'est à dire que je vais vous parler de des listes standard qui ne sont pas applicables à mtga mais encore une fois c'est un squelette c'est un essai j'attends de vous dans les commentaires que vous me disiez ce que vous en pensez donc on va faire comme si le standard papier était le même que le standard mtga ce qui devrait être le cas d'ici de toute façon un petit mois voilà alors autre chose en termes d'introduction et en termes de qu'est ce qu'il y aura dans ces vidéos à chaque fois il y aura également un résumé de tout ce qui a été publié sur ma chaîne youtube histoire que vous soyez pas complètement perdu que que vous ayez toujours un petit peu idée de ce qui était publié de ce sur quoi je travaille etc etc donc un petit côté un peu look at me en regardé ce que je fais comment c'est beau bref passons aux choses sérieuses donc pour commencer qu'est ce qui a été publié sur ma chaîne récemment alors pour le coup c'est un tout petit peu piégeux parce que comment vous dire ça alors on va faire comme ça voilà parce que je peux pas résumer tout ce qui s'est publié d'une semaine ça fait plus d'un mois que je publie du contenu mtga il ya une petite centaine de vidéos ce que je vous conseille c'est quand vous allez sur ma chaîne d'aller dans les playlists et de consulter en fait les playlists qui vous intéressent alors si vous voulez écouter de musique vous pouvez le faire mais sinon il ya les deck tech et il ya la starting room qui est plutôt destiné aux joueurs débutants qui arrivent sur mtga et des concepts de base de mtg mais aussi dans mtga la vidéo importante à mon goût qui est sur l'économie de mtga histoire de ne pas vous planter etc 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 donc en moyenne depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur mtga il y en a à peu près une tous les deux jours en moyenne une tous les deux jours une tous les jours deux tous les trois jours on va dire c'est plus le plus proche de la réalité bon parlons de choses un peu plus sérieuse que moi même et surtout deux choses plus importantes en arrivant sur le premier volet qui va être les news officielles alors il y a eu pas mal de news officielle sur mtga alors attendez on bouge des petits curseurs parce qu'on n'est plus dans l'intro oui monsieur on n'est plus dans l'intro on est dans l'officiel là alors qu'est ce qui s'est dit officiellement alors il y a eu le state of the beta du 16 mai je vais en faire le résumé succinct pas grand chose de nouveau d'annoncer excepté que il y aura ils ont dit qu'il y aura la prochaine mise à jour qui aura lieu dans le prochain mois donc en fait c'est une mise à jour où il y aura également l'arrivée de kaladesh sur mtga il y aura un reset de votre rank en ladder c'est à dire que votre classement ladder va être complètement réinitialisé ils vont tester le nouveau système de matchmaking par la même occasion alors est ce que ça veut dire qu'on va voir apparaître des récompenses de ladder on ne sait pas est ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres choses avec on ne sait pas la seule chose dont on est sûr c'est que votre rang sera réinitialisé autre chose qui a été dite dans cet état de la bêta c'est plutôt un poste annexe à cet état de la bêta mais qui est discuté également ici qui concerne le matchmaking dans les events alors en fait je sais pas si je peux le mettre là il y a un autre poste je crois que c'est à la page 3 il y a un autre poste qui discute du de l'effet du matchmaking dans les events et en gros chris clay a répondu de façon assez assidue dans ce poste je vais avoir un loading infini c'est ça l'histoire de toute façon faut vous dire que tous les liens que j'utilise tous les liens que j'utilise seront dans la description de cette vidéo alors évidemment c'était à la page 2 en gros pour résumer il l'admet dans tout ce long poste en fait ce long échange qui s'apparente parfois à une espèce de tribunal quand même faut bien le dire c'est assez agressif ce qui ce qui déblaté ok alors je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver le bon poste bref et le poste là je vous donnerai la bonne page s'il faut là comme ça je vais pas perdre du temps je vais expliquer de quoi il s'agit grosso modo chris clay explique que le matchmaking actuel est fait de telle façon que ça lisse les résultats ah voilà et que voilà ça je l'ai là ça lisse les résultats et que ça fait tendre le pourcentage global de win rate de tout le monde vers 50% c'est à dire que les meilleurs joueurs vont ressentir une espèce de baisse de pourcentage de victoire par rapport à ce qu'ils pourraient espérer et à contrario les moins bons joueurs vont voir une augmentation et se dire qu'en fait ils peuvent gagner suffisamment de match pour que ça soit ok alors la manipulation exacte je vous invite à lire tout ce poste en fait si vous n'êtes pas anglophobe c'est pas très compliqué mais bon l'autre news indirecte à tout ça c'est que il est dit que dans les events bo3 qui vont arriver les events compétitifs bo3 qui vont arriver ils feront des essais en en enlevant complètement le mmr dans le facteur de d'appareillement c'est à vous serez appareillé de façon complètement aléatoire avec n'importe qui donc pas du tout de mmr en test dans les bo3 qui vont arriver voilà c'est comme ça qu'ils prévoient la chose donc au niveau des news officiels il n'y a pas eu grand chose d'autre de neuf de vraiment neuf j'attends en attend un poste sur le système économique de la part de chris cao qui est donc le leader économique j'imagine côté mtga mais ils ont lancé un sondage et ils attendent les retours de résultats du sondage avant de se lancer dans un long poste économique qui explique tout soit donc ça veut dire qu'en gros on doit encore un petit peu attendre l'attente se fait longue ça fait ça fait bien trois semaines que ça a été annoncé j'espère qu'on aura des news bientôt voilà ça ça conclut le côté l'acte officiel tout ce qui s'est fait de façon officielle ce qui a été dit alors j'en oublie probablement mais c'est le plus important qui a été dit récemment on va passer au tournoi et au decklist alors l'événement majeur qui a eu lieu récemment ça a été le grand prix birmingham donc c'était le 13 mai ou le 12 mai je ne sais plus et il y a eu un top 8 assez criant qui était un top 8 constitué de six decks noir rouge véhicule avec des différences mais bon globalement la même idée et donc six decks black red véhicule un deck vert noir snake ou vert noir constrictor vert noir midrange et un deck blanc bleu teferi alors ce qui est assez rigolo c'est que au final déjà le jeu noir rouge véhicule est un deck qui était connu c'est pas trop un souci mais il y a peu de gens qui le voyaient dominer comme ça dans un gros tournoi là aussi non seulement il y a six decks dans le top 8 mais il faut savoir que il est dans le top 32 on doit rajouter dix itérations c'est à dire qu'il y a 16 decks en tout noir rouge véhicule en 32 deck list dans le top 32 donc c'est quand même beaucoup la chose un petit peu plus cocasse c'est que le jeu qui a le plus fait parler n'était pas le jeu black red véhicule mais celui qui est arrivé en finale le deck blanc bleu contrôle qui en fait avait comme wincon teferi et juste teferi alors guidéon mais c'est parce qu'il s'était perdu mais vous verrez un peu plus tard quand on regardera d'autres deck list c'est l'impact que ce gp a eu cette deck list là c'est celle qui elle fait le plus réfléchir le joueur après coup en tout cas alors pour aller dans le breakdown un peu plus détaillé mais sans rentrer non plus dans des tailles de fou je vous mettrai le lien du top 32 de toute façon également dans la vidéo donc dans le top 32 en plus enfin de le top 9 à 32 du coup il y avait dix noirs rouges véhicules il y avait trois blancs bleu contrôle trois blancs noir véhicule deux monos rouge à gros deux gris 6 midrange un vernois snake un blanc bleu gift un bleu noir midrange et un green agro alors je me suis embêté à donner tous les noms pour vous dire qu'en fait à l'exception du black red véhicule qui a resté quand même le haut du classement le reste était plutôt open en fait il y avait pas mal d'autres decks c'est à dire qu'il y a black red véhicule qui a l'air d'avoir vraiment fait un trou mais il y a plein d'autres decks qui ont réussi à se hisser jusque là alors est ce qu'il y a une hiérarchie avec le black red véhicule en étant le deck à battre et les autres étant un cran en dessous ce qui expliquerait ce résultat ou est ce que c'est juste les genres de black red véhicule qui ont trouvé le bon créneau pour pour ce tournoi l'avenir nous le dira alors ce gros tournoi a eu comme effet bas l'écriture de d'articles parce qu'en fait c'était le le gros tournoi qu'on attendait un petit peu en standard pour débloquer un peu les choses en attendant le protour du mois de juin qui aura lieu le premier juin il y a eu pas mal d'articles notamment un article de breakdown sur le meta qui est venu juste après qui est sur channel fireball pareil vous aurez le lien c'est un article assez intéressant et qui donc breakdown tout ce résultat que je viens de vous donner et qui parle du blanc bleu contrôle qui parle du noir rouge véhicule comme étant les deux decks vraiment qui sortent du lot comme je vous l'ai dit juste avant et cet article qui est plutôt bien écrit qui explique un peu comment ça fonctionne pourquoi certaines cartes étaient là n'étaient pas là je vous le conseille résume assez bien les choses dans sa conclusion il dit qu'actuellement dans le meta vous avez besoin d'une bonne raison pour jouer une créature qui n'a qu'un seul point de défense à cause d'une carte qui s'appelle le chainwirler qui est ici qui est là qui est un petit peu la carte la plus impactante dans le gp vous avez besoin d'avoir des réponses rapides efficace au plein zolker parce que quand on voit l'effet de teferi de karn et de chandra et bah ça fait un petit peu peur et autre chose qu'il dit qu'il stipule il dit aussi que ce n'est pas parce que le noir rouge véhicule que que le noir rouge véhicule a gagné qu'on va en voir partout il cite comme propre le fait que sur ces derniers runs sur MTGO il n'en a pas rencontré tant que ça alors il y a quand même une différence entre MTGO et les vrais gros gros tournois disons qu'il faut pas surévaluer black raid véhicule mais pour avoir placé autant de deck dans un top 32 c'est que le deck est quand même foncièrement très bon voilà alors autre contenu qui est apparu après ce tournoi il y a deux guides assez intéressants le premier est signé d'un joueur français qui s'appelle Gabriel Nassif qui vous parle un petit peu du blanc bleu en général alors vous verrez là ça parle du blanc bleu en moderne et en fait je parle de ça parce que Nassif n'est pas un joueur de standard mais récemment il a commencé à arpenter un petit peu le standard de MTGA et je vous invite à aller checker un petit peu sa chaîne si vous êtes un mage de type bleu je vous conseille à aller checker son channel twitch twitch.tv slash yellow hat donc yellow comme jaune hat comme chapeau et vous verrez que tout ce qui est bleu et construit l'intéresse blanc bleu, bleu noir, blanc bleu noir tout ça c'est quelque chose qui l'attire voilà autre chose un deck tech enfin pareil un guide en fait autour de l'archétype rouge noir véhicule donc le fameux rouge noir véhicule qui a fait 4 hostels les places du top 8 du gp en fait il prend la liste du gagnant il prend d'autres listes et bah grosso modo il essaye de donner toutes les variations possibles de donner les raisons pour lesquelles telle ou telle carte est jouée si ce genre de deck vous intéresse je vous conseille fortement cet article parce que bah il détaille vraiment correctement et bien comme il faut toutes les cartes et toutes leurs utilités et certains tricky matchups certains matchups assez tricky donc overall quelque chose d'assez intéressant au niveau des tournois et des ligues MTGO qui ont eu lieu après si on parle toujours de l'impact de ce gp dans dans les tournois tournades après ce qu'on peut remarquer c'est que là il y a eu le le PTQ de donc c'est Roanoke voilà je le dis pas qui s'est déroulé le même jour que le gp bon c'est pas exactement après ce qu'on peut remarquer c'est qu'il n'y a absolument aucun red black vehicles dans le top 8 avec quand même des noms en haut on voit expert control on voit de l'approche on voit du vernar constrictor on voit du blanc noir à gros c'est assez rigolo aucun deck rouge noir vehicles dans ce top 8 là qu'est ce qu'on peut en dire j'en sais rien mais en tout cas ça comment dire ça back up un petit peu ce que disait Bruno Demars dans son article il disait attention rouge noir est fort mais il y a d'autres decks très forts et c'est vrai la preuve s'il n'y a aucun rouge noir et que dans le top 8 on voit là on voit deux blancs noirs à gros on voit deux monos rouges à gros on voit d'autres decks quoi donc à voir on va voir lequel de ces deuxièmes étaient raisons pour le moment j'ai tendance à donner la priorité et on va dire la légitimité des résultats au gp vu la taille du tournoi mais bon c'est quand même bon à savoir autre type de tournoi qu'il y a en ce moment il y a la super league standard qui est sur MTGO la première journée a eu lieu mercredi dernier donc le 14 pourquoi c'était mercredi le 14 mai et là il y a un lien pareil que vous retrouverez dans la description avec toutes les déclisses qui ont été jouées je les montre parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport à ce qu'on connaissait déjà on voit du bleu vert gift il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport à ce qu'on trouve sur les ligues MTGO standard ou sur le gp il y a un deck leo entre guillemets le deck en plus ça a eu levé leo donc le deck avec les teferis vous verrez dans le prochain point que c'est quelque chose qui a attiré l'attention des joueurs dans le deck building voilà bizarrement ou tristement il n'y a pas vraiment de surprise il y a à peu près tous les decks du landscape qui ont été représentés dans cette première journée il faudra voir un petit peu plus loin s'ils se montrent un petit peu plus imaginatifs et créatifs ces joueurs mais bon ça reste une ligue à suivre il y a quand même des joueurs de renom des joueurs comme Louis Scott Vargas des joueurs comme Mathieu Fuchs des joueurs comme donc c'est Kenji alors je connais juste son nom de Twitch c'est Egari quelque chose bref c'est une je vais complètement égorger son pseudo si je ne fais pas attention donc je ne vais pas faire le con voilà Kenji Egaschira je ne voulais surtout pas égorcer son pseudo bref des gros joueurs quand même qui sont dans ces ligues donc ça va être assez intéressant de voir ce qui se passe au niveau des ligues MTGO ce qu'on peut remarquer c'est qu'il n'y a pas il y a du Black Raid véhicule ça c'est les listes du 17 mai il y a beaucoup de Black Raid véhicule mais pas tant que ça je m'attendais à une défermante après le GP mais pas tant que ça il y a pas mal de jeux God's Firehouse Gift à toutes les sauces il y a pas mal de jeux bleu noir en mode mid range avec pas mal de créatures dedans Scarab God pour terminer en gros il y a beaucoup de verre noir il y a beaucoup de mono rouge et la vraie nouveauté en fait c'est beaucoup de decks enfin beaucoup de decks il y a des decks qui essayent vraiment de jouer autour de cette wincon Teferi only voilà ça a inspiré des gens généralement c'est blanc bleu j'ai vu une liste qui était en blanc bleu noir j'ai vu une liste qui était en blanc bleu rouge dans tous les cas ça inspire les gens voilà encore une liste à 4 Teferi là par exemple avec 3 games bref le quadruple Teferi a inspiré des gens en général voilà alors pour conclure un petit peu tout ça pour le prochain tournoi qui va vraiment apporter de grandes réponses et qui va probablement fixer le méta pour un petit moment ça va être le Pro Tour de début juin Pro Tour en standard donc en théorie la prochaine vidéo de MTGA News aura lieu après ce Pro Tour donc on pourra discuter ça va être un MTGA News assez riche on pourra discuter de plein d'aigres des ajustements et des choses comme ça voilà en termes de amusement ce que je vous ai préparé pour la suite c'est un puzzle c'est un puzzle que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle alors je ne vais pas l'écorcher pareil je vais vous le dire qui s'appelle possibilitystorm.com qui est un site qui propose des puzzles de façon régulière je crois que c'est une fois par semaine donc je vous laisse le puzzle affiché je vous laisse réfléchir comme ça vous pourrez mettre pause réfléchir à la situation ou alors tout simplement aller sur le site possibilitystorm.com c'est assez rigolo ce puzzle là est relativement facile mais bon il faut quand même y arriver je vous invite donc à checker ce site qui est intéressant je ne suis pas payé à vous dire ça c'est juste que c'est du bon contenu assez sympathique et pour terminer en outro une question qui me taraude un petit peu j'aimerais bien avoir un petit peu des avis là dessus qu'est-ce qui vous a fait le plus peur ou qu'est-ce qui vous fait le plus peur le plus peur le plus peur bref qu'est-ce qui vous fait le plus peur entre ces deux propositions un la domination assez outrageuse de Red Black Vehicles et donc la chance que ce deck soit ultra présent sur MTGA dès que Kaladesh sera release une espèce de de domination sans partage assez étouffante ou alors est-ce que le côté assez cancérigène des decks only TFRI vous inquiète plus dans le sens où les parties vont vous probablement ennuyer un peu plus que les parties contre Red Black Vehicles alors pick your poison quel poison vous préférez un ladder rempli de Red Black Vehicles ou un ladder rempli de jeu TFRI grosso modo je vous laisse répondre à ça dans les commentaires et je vous dis à ciao bye bye pour un prochain MTGA News 3 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 10 13 12 16